bonjour aujourd'hui à miami on est samedi devant ma piscine je suis en train de faire une vidéo assez marrante à savoir je sors pour aller me baigner et qu'est ce que je vois un splendide igouane j'attrape la première caméra appareil photo en français le premier appareil photo que je prends c'est ce fameux tout petit sony hx 99 qui ne coûte que 450 dollars ou euros d'ailleurs je crois que c'est le même prix et qui fait des photos absolument extraordinaire pour le prix bien sûr puisqu'il a un truc fabuleux il va de 24 mm qui est déjà un peu plus large que les iphone et autres phones et surtout il va jusqu'à 720 mm c'est à dire les plus gros zooms sont des raisonnables je parle raisonnables comme ça quoi font 100 400 ou 150 600 celui là va à 720 il ya que sur le micro forceur de vous pouvez acheter un 100 400 qui va vous donner un 200 800 mais avec un taille totalement différente l'avantagé j'ai pris cet appareil j'ai vissé dessus un petit manfrotto monopode parce qu'à 720 mm il mais absolument impossible de bouger alors regarder d'abord les photos que ça donne voilà alors ça ce sont des photos que j'ai fait donc main levée puisque je n'avais pas encore alors où est ce que j'ai mes properties properties elles sont là voilà elles sont là on voit bien ici que c'est le hx 99 et là la photo on était à ben non celle-là a déjà été fait aussi 140e de seconde oui c'est à dire à main levée donc et c'est pour ça que je l'ai fait à main levée donc un truc assez bizarre d'ailleurs regardez avec le programme de sony qui est personnellement que j'aime beaucoup vous avez la possibilité quand vous êtes en gros de ne pas pouvoir agrandir à 100% mais par contre quand vous êtes en jpeg vous pouvez là vous voyez je suis en gros je peux pas ça agrandit un tout petit peu mais il y a un logiciel qui s'y pas qui s'appelle imagine edge qui est très très bien et qui vous permet de retoucher toutes ces photos là c'est straight of the box alors regardez voir un peu je vous en montre d'autres regardez moi ça je trouve que c'est pas mal du tout franchement vous vous rendez compte 720 mm c'est marqué là 720 mm f64 voilà que voulez vous de mieux on peut même encore un peu grandir mais bon là ça devient un peu litigeux je préfère rester à 100% ce qui est déjà très très bien alors ici j'ai fait tout un tas de photos regardez voir celle là par exemple alors on pourrait très bien contrairement bien sûr un autre appareil soigner un peu donc le fini retoucher un peu de manière à avoir bien sûr une beaucoup plus belle photo mais j'ai tenu à vous montrer directement de l'appareil aussi bien en RAW quand jpeg regardez par exemple je vais vous montrer ici en RAW voilà ça c'est du RAW ça c'est du jpeg ça c'est du RAW ça c'est du jpeg je vois pas la différence certainement bien sûr quand on va retoucher il y aura beaucoup plus de possibilités de dynamic range avec une photo normale sur une bestiole comme ça c'est un peu difficile de voir donc le le piqué je vais couper ça avant que ça ressonne voilà donc c'est un peu plus difficile de voir le piqué mais si maintenant je m'amuse à aller j'ai fait des selfies alors il a un truc pas mal non plus en selfie à savoir il y se met trois secondes automatiquement il prend la photo trois secondes plus tard le temps que vous ayez regardez moi ça franchement franchement c'est un appareil avec un capteur style téléphone à là bien sûr je suis pas à 720 mm je suis à 24 je suppose 4,5 vous voyez donc ouverture très faible donc et à 3,5 je voulais dire d'ouverture et à 24 mm voilà je vais vous montrer la deuxième et voilà et je l'agrandis regardez moi ça franchement des fois on se demande pourquoi on s'embête oui oui je sais je sais mes lunettes sont abîmées merci je sais je les ai changé mais je sais jamais où elles sont donc comme les vieilles sont sur le bureau je remets les vieilles et ben voilà écoutez passez une très bonne journée j'espère que pendant que non il fait plus très froid en france moi en tout état de cause il ya un beau soleil et je vais aller me baigner très bonne journée au revoir voilà 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 Alors